Bonjour chers amis traders et encore merci d'avoir acheté cette formation Trader avec les volumes. Dans ce premier module nous allons revoir les théories de base c'est en gros ce qui fait vraiment bouger le prix, c'est un élément capital qui va nous servir justement pour trader avec les volumes, essentiellement en scalping mais ça fonctionne également sur des bases un petit peu plus intraday ou swing trading. Donc on commence tout de suite avec la théorie de base, l'introduction sur le sujet. On continuera avec bien sûr qu'est-ce qui fait bouger le prix, qui est vraiment au coeur de ce module. On verra également une notion importante qui s'appelle le footprint, littéralement l'empreinte de pied si je puis dire, qui permet de voir un peu ce qui se passe sur les marchés, de comprendre les enjeux, les forces en présence et c'est justement ça qui va nous permettre après de pouvoir intervenir de manière sereine et aussi comment lire ces informations sans le footprint qui reste une valeur qu'on ne retrouve pas systématiquement sur toutes les plateformes de trading. Alors commençons par brève introduction. Bon, réussir en trading c'est pas prévoir l'avenir. Réussir en trading, en fait oui, si on pouvait prévoir l'avenir, on serait certain de réussir en trading. Le problème c'est qu'on ne peut pas prévoir l'avenir et donc la seule chose qu'on peut faire c'est comprendre la psychologie des intervenants, ce qui est déjà quand même pas mal parce que c'est quand même eux qui font bouger le prix d'une certaine manière. On va voir en détail après ce qui est un petit peu plus compliqué que ça mais c'est la psychologie qui se trouve derrière. Il faut comprendre également ce qu'il y a derrière l'analyse technique, ce qu'on voit là, les beaux indicateurs sur nos courbes. Qu'est-ce qui se passe vraiment derrière ? Est-ce qu'on ne reproduit pas finalement des choses que tout le monde fait et que donc ça crée une prophétie autoréalisatrice ? Est-ce que c'est pas un petit peu plus compliqué que ça ou même carrément plus simple ? On va voir ça donc au cours de ce module-là. Il y a également un point qui est important c'est comprendre ce qu'il se passe pour savoir quoi faire. Parce que si effectivement vous voyez une divergence qui apparaît sur une courbe et que vous en déduisez que ça va se casser la figure vous ne faites que reproduire finalement un schéma sur des éléments graphiques sans comprendre vraiment quels sont les enjeux derrière pourquoi il y a une divergence ? Qu'est-ce que ça signifie en termes de puissance acheteuse ou vendeuse ? Et quels sont évidemment les différents scénarios qui vont faire en sorte qu'on va avoir soit une sortie haussière ou une sortie baissière, voire même rien du tout. Alors si vous voulez bien, on va commencer plutôt par qu'est-ce qui fait bouger le prix ? Et d'ailleurs je vous pose la question pour vous, qu'est-ce qui fait bouger le prix ? Est-ce qu'il s'agit du déséquilibre entre acheteur et vendeur ? Est-ce qu'il s'agit en fait de l'intérêt des opérateurs ? Est-ce qu'il s'agit du carnet d'ordre ? Ou de manière plus simple du type d'ordre ? Je vous propose d'analyser un petit peu les trois scénarios. Commençons par le premier cas de figure. Est-ce que c'est un déséquilibre entre acheteur et vendeur ou bien l'intérêt des opérateurs qui fait que le prix bouge ? On apprend tous à l'école effectivement que c'est un déséquilibre entre acheteur et vendeur qui va faire bouger le prix. Si vous avez beaucoup de vendeurs et pas beaucoup d'acheteurs, ce qui va se passer c'est que le produit ne va pas se vendre à un prix trop élevé tout simplement parce qu'il ne va pas se vendre du tout. Il n'y aura pas assez d'acheteurs ou même d'intérêt des acheteurs pour acquérir le produit à ce niveau de prix-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Les vendeurs, pour aussi rentrer un peu dans leur frais, vont baisser le prix et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver un équilibre. Les acheteurs vont dire « Ah oui, à ce prix-là, j'achète. » Donc le nombre de transactions va augmenter. C'est là que ça va être effectivement intéressant de voir cet équilibre entre acheteur et vendeur. Donc on voit bien que c'est quand même cet intérêt acheteur au niveau psychologique qui va faire bouger le prix mais il faut voir comment ça se passe exactement et pour voir ça, le plus simple c'est de voir le carnet d'ordre. Là, vous voyez une petite représentation. Là, c'est le Bitcoin. Vous voyez bien qu'au tout début de l'ère du Bitcoin, ici, il n'y avait absolument aucun intérêt et qu'est-ce qui se passe ? Le prix n'a pas bougé. C'est seulement lorsqu'il y a eu un démarrage que les gens se sont dit « Ah, ça peut augmenter, ça peut être intéressant du coup de l'acheter » que les gens ont commencé à intervenir dessus et pour arriver à des explosions de prix considérables. Mais voilà, s'il n'y a pas d'acheteurs déjà sur le terrain, s'il n'y a pas un déséquilibre, eh bien effectivement, il n'y aura pas de mouvement sur le cours du titre qui vous intéresse. Maintenant, voyons comment ça se passe de manière un petit peu plus technique au niveau notamment du carnet d'ordre. Bon, le carnet d'ordre, il y a deux types d'ordres dessus. Je pense que je vais vous faire voir la vidéo tout de suite. C'est une vidéo que j'ai déjà montrée par le passé, mais je vais aller juste à l'essentiel en allant juste sur la zone qui nous intéresse. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le carnet d'ordre, c'est un lieu de confrontation entre acheteurs et vendeurs. Et c'est typiquement ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Qu'est-ce qui va faire en sorte que le prix bouge ? C'est tout simplement un niveau consensuel entre les acheteurs et les vendeurs. Si le prix est trop élevé, les acheteurs vont se raréfier. Donc, il n'y aura pas de transaction, le titre ne sera pas liquide. Bref, il ne va rien se passer. En revanche, si le prix est au niveau consensuel, on aura un maximum d'échanges. Et ça, pour comprendre, je pense que le plus simple, c'est de voir la vidéo. Alors, juste avant, je vais quand même vous rappeler un petit peu les deux types d'ordres qui sont vraiment intéressants pour le sujet qui nous intéresse. Donc, les ordres à coureur limité, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit d'ordres qui sont en attente à un certain niveau de prix. Par exemple, le titre A est à 10 euros. Moi, je trouve que c'est trop cher. Je vais attendre qu'il baisse à 9. Donc, je place un ordre d'achat à 9 euros. Et effectivement, tant que ce prix n'est pas atteint, la transaction ne se fera pas. Et il y a l'autre ordre qui est à l'inverse. On va être exécuté immédiatement. C'est l'ordre au marché. Alors, on est sûr qu'on sera exécuté. Mais on ne sait pas forcément à quel prix on sera exécuté. D'ailleurs, je vois une coquille dans mon Slack. Je vais le corriger tout de suite. Voilà. Donc, c'est bien l'ordre à coureur limité ici qui garantit le prix d'exécution. Si on est exécuté, on sera exécuté en l'occurrence ici à 9 euros. Mais on n'est pas sûr d'être exécuté simplement parce que le prix ne va peut-être pas aller sur les 9 euros. L'ordre au marché, lui, on est sûr d'être exécuté mais on ne sait pas forcément à quel prix justement. Donc, l'ordre au marché, c'est d'acheter au prix d'achat donc à l'ASC ou alors si vous êtes en mode vendeur, vous allez vendre au prix de vente. Le premier prix de vente, c'est le bide. Donc, comme je le disais, l'ordre au marché est assuré d'être exécuté mais on ne sait pas forcément à quel prix. Tout simplement parce qu'en fonction de ce qu'il y a déjà dans le carnet d'ordre et de vos prédécesseurs qui sont passés peut-être avant vous en mode achat au marché ou vente au marché, eh bien, le prix, donc le carnet d'ordre peut se vider et dès qu'il fait décaler le prix. Donc, voilà, je vais vous présenter la vidéo et ce qu'il faut voir, c'est qu'à un moment donné, donc c'est là où je vais lancer la vidéo, dans le mécanisme qui explique le carnet d'ordre, le prix se trouve bloqué à un moment donné, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'ordre au marché. Et on va voir en quoi c'est intéressant pour le sujet qui nous préoccupe, c'est de savoir, en l'occurrence, qui est-ce qui fait vraiment bouger le prix. Donc, je lance la vidéo. Hop, voilà. Imaginons donc que nous soyons devant un espèce de bouillier un peu spécial qui est composé de boules de feu qui ont tendance à monter et de boules de glace qui ont tendance à descendre. Les boules de feu sont en fait des ordres d'achat, les boules de glace des ordres de vente. Lorsque les deux se rencontrent, on a une transaction. Donc, le feu annule la glace et il y a disparition tout simplement des deux. Donc, on va imaginer en fait que dans cette zone-là, en fait, on n'a que des ordres au marché alors qu'ici, on peut avoir des ordres à seuil déclenchement ou des ordres stop qui sont en attente d'atteindre une certaine limite. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau d'un ordre de marché lorsqu'il est exécuté ? Donc, il a mis en relation deux acheteurs et vendeurs potentiels. Une fois que la transaction est faite, ils disparaissent du carnet d'or mais on passe à la suite. Donc là, si on a un vendeur de plus et un acheteur de plus, la suite logique est tout simplement la fusion à nouveau des deux boules et il y a un moment donné où finalement, la dernière boule se retrouve toute seule. C'est un ordre au marché. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le feu a tendance à monter. Donc, on va dire que le feu fait bouger l'ascenseur sur le niveau supplémentaire, au niveau du dessus et donc, les transactions reprennent. L'ordre qui était ici à ce déclenchement devient un ordre au marché. Les transactions se font et ainsi de suite. Donc, le nouvel ordre qui passe au marché s'exécute sauf qu'il n'y a personne en face en contrepartie. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On passe tout simplement à l'ordre le plus près dans la suite qui est en fait de niveau plus bas 99. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est vraiment un ordre au marché qui a fait vraiment bouger le prix. Ici, le petit ascenseur, c'est un ordre au marché qui a fait descendre l'ascenseur jusqu'au prochain prix disponible. Je continue vite fait la vidéo et on continue comme ça. Maintenant, imaginons que nous soyons en fait à un moment donné tout simplement dans un état complètement différent qui est un état où finalement il n'y a personne en face de l'ordre d'achat ou de vente. On revient dans l'état précédent. À un moment donné la boule de feu arrive il n'y a qu'une contrepartie en face les boules s'échangent elles s'exécutent se neutralisent et après on n'a plus rien. Et bien qu'est-ce qui se passe ? On va se retrouver finalement avec un carnet d'ordre relativement vide au niveau du prix actuel et un écart entre le cours de vente et le cours d'achat tout simplement parce qu'il n'y a pas de même niveau de boule qui sont en face à face l'une de l'autre. Donc tant que ces ordres-là sont en limite et au marché et bien en fait il ne va rien se passer. C'est concrètement ce que l'on a ici. Le prix ne bouge pas il y a tout simplement très peu ou pas du tout d'acheteurs ou de vendeurs. Pour que le prix reparte il faut comme on vient de le voir précédemment qu'il y ait un échange et que les boules s'annulent pour passer au niveau supérieur. Donc revenons à notre graphique et donc pour que la machine remarche il faut tout simplement qu'il y ait des nouveaux acheteurs ou des nouveaux vendeurs qui interviennent et qui fassent rebouger l'ascenseur comme avant. C'est-à-dire que si concrètement je mets une boule ici je vais repartir tout simplement une boule à l'achat par exemple je vais repartir au meilleur prix donc à l'achat ça va être celui-ci quelqu'un va me vendre à ce prix-là et donc on va à nouveau refaire fonctionner le boulier. Ce qui est vraiment important de comprendre ici c'est que c'est en passant à un ordre d'achat que j'ai fait bouger le prix. Exactement ce qu'on a vu au préalable lorsque les boules s'échangeaient entre elles automatiquement lorsqu'il n'y a plus rien du tout là on peut dire non il n'y a plus aucune raison que le prix bouge il faut vraiment que ce soit un ordre passé à l'achat pour que le prix se remette à bouger et ça c'est extrêmement capital de comprendre ce phénomène. Ainsi pour résumer on n'a que des ordres à court limité dans le carnet d'or dans ce qu'on a vu à droite et à gauche les boules de feu et de glace de part et d'autre de la ligne centrale de la colonne centrale par contre les ordres qui sont au marché eux s'exécutent effectivement dans la ligne centrale et sont amenés à faire bouger le prix. Alors regardons justement les différents types d'ordres pour comprendre un petit peu plus en détail ce qui se passe. Donc c'est uniquement que quand il y a quelqu'un qui passe à un ordre au marché que le mécanisme relance le prix ne bouge pas parce qu'il y a un carnet d'ordre déséquilibre on l'a vu on avait des bougies qui étaient complètement voilà je le remets qui étaient complètement déséquilibrés à gauche à droite on n'a pas le même nombre de bougies c'est pas ça qui a fait vraiment bouger le prix ce qui a fait bouger le prix c'est l'ordre au marché donc s'il y a suffisamment d'ordre en termes de quantité pour absorber tous les ordres à cours limités le prix passe au niveau suivant c'est le mécanisme du carnet d'ordre et quand le prix correspond à celui de l'ordre limité l'ordre limité lui-même devient un ordre au marché et donc il s'exécute dans la colonne centrale que l'on a vu vous voyez ici par exemple étape 1 on a un ordre un carnet d'ordre de cette façon là on place un ordre de marché au 10 titres donc on va le placer ici qu'est-ce qui se passe ? et bien je vide le carnet d'ordre 5 ici plus 5 là il n'en reste plus que 1 en faisant bouger le prix d'une unité je passe de 1215 à 1216 voilà donc c'est mon ordre au marché qui a fait bouger le prix alors c'est clair en pratique on n'a pas l'habitude de forcément trader avec ce type de carnet d'ordre qui ne fait pas apparaître les ordres de marché les ordres de marché on les voit apparaître une fois qu'ils sont exécutés qui permettent de voir justement cette notion de différence entre ordre au marché et ordre limite ordre exécuté donc c'est ce qu'on va voir tout de suite on a bien sûr les limites des bougies classiques qui ne font pas apparaître ces éléments là puisque en fait vous voyez l'évolution du niveau de prix mais pas de la quantité d'ordres qui vont échanger l'autre outil qui est intéressant c'est l'order flow qui correspond justement à ces échanges au marché et également avec les ordres de limite donc le carnet d'ordre et les ordres de marché et le dernier point qui va nous intéresser tout particulièrement à la fin c'est ce qu'on appelle le delta on va voir ce que c'est donc commençons déjà par les limites des bougies classiques donc on sait que le momentum n'est pas calé sur les périodes des bougies regardez ici typiquement vous avez une bougie rouge avec une belle mèche là sur le principe on pourrait se dire voilà ça a baissé mais on ne sait pas comment ça a baissé est-ce que ça a baissé comme ça en l'occurrence oui on le voit parce qu'ici c'est dans une unité de temps inférieur ici 2h ici 15 minutes on radiographie littéralement le contenu de la bougie donc on voit effectivement qu'il y a eu une montée et une descente mais on aurait très bien pu avoir une montée et une descente une montée et une descente hop une montée et une descente on ne sait pas en fait ce qui se passe donc la limite de la bougie classique c'est que le momentum qui apparaît ici qui est en deux phases une phase montante et une phase descendante on la voit par ici on la devine effectivement puisqu'on a une mèche on se doute bien qu'il y a eu un reflux mais on n'a pas plus d'informations que ça et le momentum lui en l'occurrence il commençait à cette bougie là en 15 minutes et il se terminait ici pour cette phase de hausse typiquement si on recule un petit peu on aurait certainement un momentum entre là et là mais pas évident de voir qu'on a eu une hausse ici après tout cette bougie là qu'est-ce qui s'est passé on a pu avoir ça ça et ça comme mouvement on a très bien pu aussi avoir ce qui est le cas ici une stagnation une baisse hop une hausse une relégère baisse donc on voit bien que la bougie chandelier classique est une représentation de ce qui a pu se passer dans l'évolution du prix mais on n'a pas forcément les forces en présence à savoir le nombre d'acheteurs le nombre de vendeurs ni même le momentum idéalement il aurait fallu qu'une bougie corresponde à un mouvement comme ça avant de passer à l'autre alors on va voir que ce type de bougie existe ce qui est relativement intéressant et non il ne s'agit pas de bougie antique puisque finalement les bougies antiques c'est le même problème c'est qu'on s'affranchit de la limite temporelle mais on compte le nombre de transactions quelle qu'elle soit que ce soit la hausse ou la baisse donc finalement la représentation antique c'est relativement la même chose l'autre point qu'il y a avec les bougies classiques c'est qu'elles sont bien sûr liées au temps et que les indicateurs qui sont justement calculés sur ces niveaux de bougies sont bien sûr eux aussi liés au temps le problème qu'on va avoir c'est qu'on va avoir un décalage entre le mouvement en cours le mouvement réel vraiment au coeur de l'échange instanté et les indicateurs qui vont être obligatoirement en retard la plupart des indicateurs soit des moyennes mobiles même le RSI ou le stochastique qui sont calculés entre voilà ça dépend ce qu'on choisit mais ça peut être une vingtaine de périodes ou autre donc vous faites la moyenne des 20 dernières valeurs de clôture vous obtenez la moyenne mobile 20 périodes c'est complètement en retard par rapport au mouvement qui apparaît en mode scalping au mouvement qui apparaît à l'instant T là on le voit bien sur cette figure le stochastic baisse on voit ici que le mouvement de baisse en mode scalping ou très rapide il est déjà terminé lorsqu'on est avec notre signal de retournement donné par le stochastique donc si on entre en position à la vente à ce moment là en scalping c'est trop tard ici le mouvement est terminé et à l'occurrence là ça repart à la hausse après alors ces indicateurs là ils sont quand même relativement pertinents mais pour le swing trading regardez ça un mouvement de swing trading classique d'oscillation et bien l'indicateur va être très légèrement en retard mais vous n'allez pas être bien sûr capable de prendre le mouvement au plus bas pour revendre au plus haut mais voilà vous êtes capable de le prendre ici et de profiter voilà d'une bonne partie du mouvement en scalping c'est pas possible tout simplement parce que c'est ce petit bout de mouvement qui nous intéresse et donc si on attend qu'il se retourne pour rentrer en position si j'attends qu'il se retourne je le sais à peu près là je suppose à peu près là je me mets à vendre ici et bien j'ai un mouvement complètement rachitique puisque finalement quand ça se retourne dans l'autre sens et bien je suis à zéro voire même en légère perte donc c'est pas du tout adapté les indicateurs techniques sont pas du tout adaptés pour tenter de saisir un mouvement en revanche il y a d'autres outils on va voir justement notamment ces fameuses bougies ou cette représentation du prix avec la notion d'ordre au marché différente de la notion d'ordre à cours limité c'est à dire la différence entre les bougies qui font vraiment bouger le prix et celles qui simplement sont des simples évolutions du niveau de prix liées tout simplement à l'exécution du carnet d'ordre je pense qu'un exemple va être plus simple donc voilà les 14 techniques sont en retard donc on va voir le mécanisme d'enchaire avec le volume par prix et le VWAP le VWAP on verra un peu plus tard et ainsi que le jeu d'entrée sorti grâce au volume on pourra comprendre un peu ce qui se passe et bien sûr il y a toujours la bonne vieille technique notamment en scalping beaucoup moins en sweet trading qui est tout simplement regarder l'évolution du niveau de prix de regarder les bougies en direct ça donne énormément d'informations que vous ne trouvez pas sur les bougies que vous regardez à posteriori vous avez beaucoup d'informations donc il faut bien penser à ça également donc commençons déjà par le mécanisme d'enchaire alors j'aurais envie de faire une analogie un petit peu avec l'immobilier donc je crois que j'ai fait un joli graphique là dessus ici je vais vous présenter après comment ça fonctionne vous avez le volume par prix c'est à dire qu'en gros vous avez c'est même pas en gros vous avez les prix qui sont ici donc je ne les ai pas représentés mais vous avez la grille de prix plus on est haut plus le prix est important jusqu'ici rien de bien transformant et ici vous avez donc le volume par prix donc plus le prix est décalé en fait c'est quelque chose qu'il faut lire en retournant l'écran vers la gauche plus vous avez le prix qui a connu d'échange plus vous avez le volume par prix qui est élevé ici c'est le point le plus élevé alors c'est juste au dessus le point le plus élevé il me semble c'est là où je pense que je ne vois pas bien avec le trait qui est jaune devant mais d'après le nombre je vois effectivement que c'est là où il y a le volume par prix le plus important c'est là où il y a le plus d'échange concrètement ça signifie quoi ? si c'est là qu'il y a le plus d'échange c'est là où il y a le plus d'acceptation du prix c'est un prix consensuel c'est un prix où je ne me fais pas avoir c'est un prix évidemment où je gagne peut-être moins enfin si je n'achète pas un bon prix mais c'est un prix qui est par rapport au marché tout à fait raisonnable je devrais plutôt dire qu'il y a en face avec le marché imaginons donc qu'on est sur une transaction immobilière on est sur une zone particulière vous avez un prix consensuel qui est à 2000 euros le mètre carré pour les biens immobiliers dans cette zone là donc vous avez la répartition des différents achats des différentes transactions immobilières qui ont lieu en fonction du niveau de prix par mètre carré on voit que la plupart des gens l'ont fait à 2000 euros le mètre carré on a quand même quelques transactions qui sont faites au dessus ou en dessous alors après ça peut être lié à plein de facteurs ça on ne le sait pas et limite on se sent contrefou la chose que l'on voit c'est qu'en dessous d'un certain prix il y a très peu de transactions tout simplement vous n'avez aucun je dirais vendeur qui va accepter de vendre le prix de sa maison qui va accepter de vendre sa maison à ce prix là et à l'inverse vous n'allez avoir aucun acheteur qui va acheter au delà de ce prix là parce qu'il va se dire c'est complètement débile d'acheter une maison à ce prix là et pourtant vous avez quand même quelques transactions ici on en a vu quelques-unes ici il y en a eu un peu plus qu'est-ce que ça signifie et bien lorsque vous avez un prix qui explose comme ça c'est qu'il y a eu un acheteur émotionnel en gros il y a eu un coup de foudre pour la maison elle était excessivement chère mais voilà il voulait la maison qu'il a fait un ordre d'achat au marché il a acheté la maison à l'inverse ici on a quelques prix voilà qui ont été massacrés probablement que le vendeur de la maison était pressé soit à cause d'un divorce ou d'un besoin d'argent rapide à la limite peu importe on ne sait pas et de toute façon on voit qu'il y a eu très peu de transactions comme ça sur le côté le volume par prix est faible donc c'est vraiment à la marge les acheteurs se sont précipités à ce niveau de prix là mais voilà il n'y a pas eu non plus beaucoup de transactions c'est quelques affaires qui ont eu lieu à ce niveau de prix là mais on revient toujours au prix consensuel voilà on se remet autour et on oscille autour parce que c'est le prix à un instant donné qui fait consensus avec tout le monde donc ce volume par prix ici qui apparaît et bien je vous fais voir juste après comment on l'installe et bien il est un indicateur puissant de l'état émotionnel du marché des forces en présence entre acheteurs et vendeurs et surtout il indique un prix consensuel qu'on n'a pas forcément avec l'order flow qu'il faut deviner avec la valeur la plus élevée dans les bougies d'order flow ici on l'a directement d'un point de vue graphique d'un point de vue visuel très très rapidement maintenant le consensus il peut changer on l'a vu ici on a eu des variations de prix bon là je pensais sans doute des gens qui ont peut-être vendu leur maison en divorçant ou autre qui avaient une urgence avaient vraiment besoin de vendre leur maison très bas et donc c'est pour ça qu'on a eu très peu de transactions maintenant le prix le consensus peut changer à la faveur d'un événement plus important imaginons que voilà vous êtes dans votre lotissement vous voulez acheter et vendre vous avez un marché qui existe et puis d'un seul coup vous apprenez que Messie s'installe dans votre lotissement qu'est-ce qui va se passer nous étions ici ici on se dit ah bah ça veut dire que ça va avoir un intérêt considérable après à juste à raison ou pas je ne pourrais pas vous dire mais voilà l'intérêt de notre zone est extraordinaire vous imaginez il y a Messie qui s'installe donc qu'est-ce qui va se passer on va faire monter les prix puisqu'il y a plus de gens qui vont être intéressés vont être capables de mettre plus d'argent pour acquérir notre maison et donc les transactions vont rapidement monter au sein d'un nouveau consensus parfois avec des excès bien sûr des corrections dans l'autre sens mais un consensus qui reste par exemple ici à 4000 euros le mètre carré donc le changement de consensus s'est fait sur une nouvelle ou une interprétation du marché on ne peut pas toujours justifier pourquoi ça change c'est comme ça c'est un peu lié à la psychologie humaine une chose est sûre on a eu un changement de consensus entre un instant T et un instant T plus 1 et c'est ce changement de consensus qu'on va pouvoir observer avec les volumes par prix ce qu'on appelle ici le profil du volume par prix ici vous imaginez qu'il dessine un B le B caractérise effectivement deux points consensuels et avec une variation entre les deux on aurait pu avoir juste une seule bosse en haut et très peu un peu ce qu'on avait avant le profil d'avant finalement c'était ça c'était une espèce de D alors on peut le voir en P ou en n'importe quoi mais ici on a une bosse ici et rien de part et d'autre bon plusieurs profils existent c'est pas l'intérêt de tous les évoquer ici ce qui est intéressant c'est de voir qu'on a eu un changement de consensus et que finalement gagner de l'argent peut se faire en essayant de détecter quand est-ce qu'on passe d'un consensus à l'autre et ça on peut le faire grâce au volume par prix alors je vous propose justement de voir comment on installe un volume par prix c'est très simple on fait ajouter un nouvel indicateur hop ici on choisit volume par prix hop je vous fais arrête ici volume par prix on baisse voilà la hauteur de boîte parce qu'en fait voilà plus on va jouer sur les boîtes on voit que on a un impact sur la résolution si par exemple je mets 0,1 ici on voit qu'on va avoir plutôt des des carrés des rectangles hop non on ne les a pas ici ah voilà on commence à les voir apparaître là ça ne donne pas beaucoup d'informations si on veut vraiment faire du scalping je pense qu'on a tout intérêt à baisser au minimum la valeur de cet élément là voilà pour avoir quelque chose de très fluide et puis bon par défaut il y a une distinction entre les couleurs voilà entre les couleurs acheteurs et vendeurs franchement ça n'a pas trop d'intérêt voilà si vous voulez distinguer achat et vente ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt ce qui nous intéresse c'est le volume à un échange d'un niveau de prix donné tout simplement parce que voilà c'est la quantité d'acteurs autour d'un niveau de prix qui est pertinente donc on se retrouve avec un niveau de prix volume par prix je vais peut-être changer la couleur hop voilà pour qu'on ait qu'on ait des bougies derrière ce qui nous intéresse c'est le volume de prix qui correspond où il y a des pics et où il y a des creux de volume par prix donc ça on va voir ça un petit peu plus tard mais pour le point consensuel c'est tout simplement là où on a des pics voilà c'est là où il y a le plus d'échanges statistiquement pour ce prix là on sait qu'à 15495 c'est là où il y a le plus d'échanges donc concrètement c'est notre prix consensuel alors maintenant si on rajoute les volumes on va être capable de faire une espèce de matrice entre le volume par prix sur la gauche horizontale et le volume classique donc vertical qui se trouve en dessous vertical et on va comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau des différentes zones justement de croisement déjà regardons les volumes sans le volume par prix pour ne pas trop se complexifier la tâche le volume il nous indique les comportements des intervenants et ce qui va nous intéresser c'est le ratio entre la taille de bougie et les volumes pour comprendre ce qui se passe vraiment dans la tête de nos intervenants exemple pratique ici vous avez dans la zone 1 un volume d'intervenants qui augmente on voit les bougies de volume qui augmente alors que la taille des bougies en termes de déplacement du niveau de prix diminue donc ça veut dire qu'il y a de moins en moins de vendeurs sur cette zone là c'est relativement simple à comprendre en général qu'est-ce qui se passe quand il y a moins de vendeurs le prix a tendance à remonter après en 2 on a exactement la même chose on a même beaucoup moins de vendeurs au départ par rapport à ce qu'on avait au préalable on voit qu'on est un peu plus bas ça a baissé mais voilà quand ça descend les bougies sont effectivement un peu riquiqui alors ici elle est un peu plus grande mais on a très peu de vendeurs en 3 on voit qu'il y a de moins en moins de vendeurs donc les bougies sont de plus en plus grandes à l'inverse de ce qu'on avait au départ mais voilà on voit le nombre de transactions qui diminue ce qui laisse à penser qu'il y a quand même de moins en moins de vendeurs pourtant le prix continue de baisser maintenant donc ça c'est les phases de baisse 1, 2, 3 qu'est-ce qui se passe dans les phases de hausse pendant les phases de hausse ce qu'on a c'est qu'on a un volume qui reste assez conséquent maintenant on voit que le prix reste en dessous de cette résistance en 3 c'est pareil on a une correction en 2 et juste avant 3 on a voilà on a quand même un peu de monde qui apparaît ici avec des bougies vertes de volume donc à la hausse bougies croissantes donc il y a de plus en plus d'acheteurs on est en train finalement quand on regarde ce qui se passe ici de voir les vendeurs qui s'épuisent il y en avait beaucoup plus au début on le voit ici il y en a beaucoup moins là et encore moins là ici et à chaque fois le volume enfin le niveau de prix qui est déplacé on passe de là à là et bien ce niveau il diminue ici on avait un déplacement plus important qu'ici et encore plus important qu'ici ça c'est caractéristique et on le représente de manière d'analyse technique classique avec une espèce de triangle ascendant la plupart du temps ça casse maintenant on comprend pourquoi surtout quand on regarde les volumes on voit qu'il y a de moins en moins deux vendeurs que les acheteurs sont bien présents et qu'à un moment donné il ne peut être qu'inéluctable que ça casse par le haut et que le volume d'acheteurs ici expose tout simplement pour deux raisons la première c'est tous les vendeurs qui étaient encore là ils disent bon bah je laisse tomber ça part à la hausse je perds de l'argent ça fait mal je rachète ma position du coup ça fait monter le prix c'est ce qu'on a vu avec l'order flow avant et puis l'autre bien sûr l'autre explication c'est bah ah super ça monte donc tous les retardataires se mettent à acheter là donc voilà on voit le comportement les jeux des entrées sorties rien qu'en regardant la différence entre les directions de prix est-ce que le prix baisse beaucoup ou pas et la quantité d'intervenants dessus ce que j'appelle moi les frottements quand vous avez comme ici un prix qui explose et des volumes considérables vous avez très peu de frottement finalement parce que tous les acheteurs il y a très peu de vendeurs à ce niveau de prix là tout le monde est en train d'acheter en revanche ici il y a beaucoup d'intervenants on voit aux volumes qui sont importants mais les bougies n'ont du mal à évoluer ce qui prouve qu'il y a un réel frottement entre acheteurs et vendeurs dans cette première phase là ici tous les acheteurs qui sont en train de lutter contre les vendeurs rencontrent de la résistance il y a encore beaucoup trop de monde qui se met à vendre ces vendeurs là disparaissent on voit lors des phases de descente et à la fin donc ça explose et donc là j'essaie de casser un mythe qui est de dire que le plus important c'est le combat entre acheteurs et vendeurs en fait pas du tout le plus important c'est le combat entre entrant et sortant et là avec les volumes on peut s'en faire une bonne idée et donc on verra ça un petit peu plus tard quand on arrive à faire une matrice entre le volume par prix donc horizontal et les volumes classiques vertical on a vraiment une lecture très simple enfin je dirais quelque chose de plus simple que effectivement de regarder les chiffres sur l'order flow qui peuvent parfois donner un petit peu le tournis enfin il y a un élément qu'il ne faut vraiment pas oublier surtout en scalping pour essayer de comprendre le combat acheteur-vendeur et bien sûr après comprendre l'entrant-sortant et c'est des choses qu'on ne voit pas justement dans l'order flow c'est tout simplement être devant les écrans devant la bougie la bougie vous la voyez bouger c'est qu'à le dire lorsqu'elle monte et que vous voyez qu'il y a du reflux vous voyez qu'il y a une force résistante vendeuse ça on le voit au niveau d'une résistance vous allez avoir la bougie qui monte qui fait des à-coups qui tendent à monter et qui à chaque fois est repoussée là vous voyez tout de suite les forces en présence ça vous ne le voyez pas a posteriori dans l'order flow ou dans des bougies bien sûr temporelles donc pour le scalping ça ne pose pas de problème puisque finalement vous êtes tout le temps devant les écrans pour swing trading c'est beaucoup plus compliqué parce que vous ne pouvez pas rester 24h sur 24 à voir un petit peu ce qui se passe au niveau des bougies donc tout ça on va le voir dans les modules complémentaires les modules suivants plutôt comprendre un petit peu comment assembler toutes ces briques là et finalement essayer de saisir je dirais ce qui se passe dans la psychologie des intervenants pour arriver à faire du scalping